Musique Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais commencer avec quelques slides, donc je vais passer l'éclairage comme ça, ne vous endormez pas. Donc, bienvenue à ce second cours de ce cycle sur la théorie du champ moyen dynamique. En fait, je me suis aperçu la dernière fois que j'allais avancer beaucoup plus lentement que ce que je pensais, mais j'ai décidé de ne pas accélérer le rythme, donc on verra bien où ça nous conduit et jusqu'où on arrivera à la fin de ces cours. Donc, le but du cours d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'introduire les équations fondamentales et les concepts fondamentaux qui sont au cœur de la théorie. Et j'espère aussi avoir le temps de commencer à établir de manière précise la validité des équations de la théorie du champ moyen dynamique dans les limites où elles sont exactes et en particulier dans la fameuse limite de grande connectivité du réseau. J'espère que j'aurai le temps. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a plusieurs perspectives intéressantes sur les équations de la théorie que ces différentes preuves présentent. Donc, j'essaierai d'en décrire au moins une et puis de garder une autre pour la fois prochaine, à savoir la méthode de la cavité. Je vais y revenir. Je vous rappelle qu'il y a une liste de diffusion pour le cours et que tous les slides et les documents du cours, ainsi que les vidéos, sont sur le site web. Alors, le séminaire d'aujourd'hui est donné par Philippe Werner, qui est ici, et je suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir donner le séminaire. Il va nous parler d'extension de la théorie des champs moyens dynamiques dynamiques, donc d'extension hors d'équilibre de la théorie des champs moyens dynamiques. Et si vous vous rappelez un petit peu mon fameux arbre que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, alors qu'il ne brille pas par ses vertus artistiques, mais qui a au moins le mérite de montrer un petit peu quelles sont les ramifications du domaine. Donc, le cours d'aujourd'hui est bien évidemment tout à fait au cœur ici, puisqu'il s'agit d'établir les équations de base. Mais le séminaire va vous exposer à une des ramifications parmi celles qui ont été les plus productives au cours de ces dernières années, qui est donc l'application de l'extension de la théorie du champs moyens dynamiques au phénomène dépendant du temps et avec toutes sortes d'applications physiques. Et je vous signale d'ores et déjà que Philippe est un grand spécialiste de ce domaine. Il en a été l'un des pionniers et il est l'auteur, le co-auteur d'un très joli article de revue dans Reusement and Physics sur ce sujet. Donc, on parle de cette branche ici. Voilà. Alors, voilà un petit peu le menu du cours d'aujourd'hui. Je vais rapidement finir de motiver la théorie par des considérations qui, cette fois... Alors, la dernière fois, j'ai présenté un certain nombre de questions liées à des matériaux. Là, le cours d'aujourd'hui va entièrement se focaliser sur le modèle de Hubbard à une orbitale, pour être simple. Et je voudrais essayer de motiver la nécessité de construire une approche de type de celle des MFT sur l'exemple du diagramme de phase du modèle de Hubbard tridimensionnel. Et vous verrez que ça, ça va nous conduire à réfléchir à quels observables il faut utiliser dans la théorie. Et c'est quelque chose qui nous conduit à choisir des observables qui sont assez différentes de celles qu'on choisirait normalement dans une théorie de champ moyen statique habituelle. Et on va naturellement aller vers la construction des équations de base de la théorie. Comme je l'ai dit, les limites où ces équations deviennent exactes. Et puis, deux démonstrations. Je pense que celle-là, je n'aurai pas le temps de la faire aujourd'hui. Ça sera probablement le troisième cours. Et j'espère que celle-là, j'aurai au moins le temps de commencer à l'aborder. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous faut aller au-delà des descriptions à une particule ? Et pourquoi particulièrement dans une approche de type des MFT ? Alors, je voudrais vous montrer ce diagramme de phase, qui est le diagramme de phase modèle de Hubbard. Donc, à partir d'ici, je vais faire pratiquement l'ensemble du cours au tableau. Et les slides qui sont ici vont principalement servir à être des illustrations complémentaires de ce que je vais raconter. Donc, je vais essayer de passer sur un éclairage un peu plus vif, ce qui va aussi tous nous réveiller. Et les slides sont vraiment complémentaires. Donc, je vous rappelle que le modèle de Hubbard, c'est un modèle où on a un réseau. Bon, je dessine à deux dimensions parce que je ne sais pas trop faire autre chose. Mais en fait, ici, je vais vous parler du modèle à trois dimensions sur le réseau cubique. Et c'est vraiment un modèle extrêmement simple dans lequel on a une intégrale de saut entre électrons moins T et une interaction répulsive sur site U quand on a un état doublement occupé. Alors, en termes précis, ça veut dire que l'Hamiltonien du système, c'est l'intégrale de saut. Je considère des plus proches voisins pour simplifier. C'est ça que veut dire ce symbole. Je fais sauter un électron du site I au site J en conservant son spin ou le processus inverse. Et puis, j'ai une interaction locale entre électrons de site opposé. Et dans cette expression N, c'est l'opérateur nombre de particules en un site. Dans les notations d'ici, I désigne le site du réseau. Quelquefois, dans les slides, ça s'appelle R, mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut deviner, presque sans calcul, au moins avec un peu d'esprit rétrospectif sur tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut deviner sur le diagramme de phase de ce modèle ? Donc, je peux me poser la question du diagramme de phase de ce modèle sur un réseau cubique, donc de dimension 3. Alors, si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez uniquement aux brisures de symétrie, uniquement aux phases ordonnées, le diagramme de phase de ce modèle est, je dirais, relativement ennuyeux. Donc, je vais ici utiliser des normalisations des échelles d'énergie qui sont celles que j'utilise pratiquement dans tout le cours. Je vais normaliser la température et l'interaction par la demi-largeur de bande. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, dans le cas d'un réseau cubique, la demi-largeur de bande, c'est 6 fois l'intégrale de sceaux parce qu'on a 6 voisins. Donc, je vais normaliser ça. J'espère que j'ai fait ça ici par Cité. Et puis ici, U, aussi normalisé par Cité. Alors, si vous vous intéressez uniquement aux brisures de symétrie, la seule chose intéressante que ce modèle a à vous dire, c'est qu'il y a une phase ordonnée. Et avec un petit peu de réflexion, on peut se convaincre que cette phase ordonnée, la température de Néel, donc c'est une phase ordonnée antiféromagnétique, comme le montre la caricature ici, avec des spins qui s'ordonnent, tous les spins rouges vers le haut sur le sous-réseau A, spins bleus sur le sous-réseau B. Bon, c'est évidemment une caricature, il y a des fluctuations quantiques par rapport à cet état de Néel, mais disons ça, c'est le cartoon. Et si vous vous demandez quelle est la température de Néel en fonction de U, c'est très facile de se convaincre qu'elle est très petite, en fait exponentiellement petite à U petit, et qu'elle est aussi petite à U grand, pas exponentiellement petite, mais comme un sur U, comme on va voir dans un instant. Donc ça, c'est des arguments simples qui permettent de s'en rendre compte. Et donc entre les deux, il doit y avoir quelque part un maximum, une sorte de sweet spot pour le magnétisme. Et donc voilà en gros ce à quoi on peut s'attendre si on ne s'intéresse qu'au brisure de symétrie. Alors, pourquoi ces deux régimes ? Ici, on coupe l'âge faible et ici, on coupe l'âge fort. Alors, pour comprendre cette instabilité ici, comme c'est une instabilité de couplage faible, à des subtilités près, on peut commencer juste par faire une sorte de terruge en moyen, je dirais, habituel, dans lesquels on introduit le paramètre d'ordre qui va être l'aimantation, je devrais lui mettre peut-être un indice S ici, pour dire staggered, mais je vais juste l'appeler M, l'aimantation sur un sous-réseau donné. Donc on va définir, par exemple, l'aimantation dans la direction Z comme étant N-up moins N-down pour, disons, les sites I du sous-réseau A. Et puis sur le sous-réseau B, elle serait opposée. Et puis comme on est dans un régime de couplage faible, on va pouvoir faire une approximation de couplage faible à la champ moyen de Hartree, si vous voulez. Je ne vais pas détailler ça au tableau parce que ça me prendrait encore plus de 20 minutes. Je le mettrai dans des notes que vous trouverez sur le site web. Donc en principe, c'est des choses classiques que beaucoup de gens ici connaissent. Donc ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un découplage de l'interaction comme ceci. On remplacerait ça par un produit d'opérateur. Donc c'est une théorie effective à une particule. C'est ça le point important que je veux souligner. Et puis ça nous permettrait d'écrire une équation autocohérente pour M. Donc disons, c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen à la Hartree pour le nombre de densité de spin. Et ça, ça vous conduit facilement à voir que la température de Néel est exponentiellement petite. Je ne vais pas entrer dans les détails de la formule exacte, elle dépend de la dimension, mais est exponentiellement petite à petit couplage ici, sur le réseau cubique où il y a un emboîtement parfait de la surface de Fermi. Alors le régime de couplage fort il est d'une certaine manière tout aussi plus intéressant peut-être. Dans le régime de couplage fort, on a en fait une séparation d'échelle d'énergie. Et c'est la première notion sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a une vie intéressante au-delà juste de la question de la brisure de symétrie et des transitions de phase. Il y a dans ce modèle des crossovers qui sont cruciaux pour la physique, d'une part pour notre compréhension de ce modèle, mais aussi pour les vrais matériaux. Et décrire ces crossovers, c'est très important. Donc si on se place à U très grand, il est évident que le coût énergétique pour mettre deux particules sur le même site, c'est une échelle d'énergie qui est extrêmement grande, une échelle d'énergie qui est beaucoup plus grande que la température de Néel. C'est une échelle d'énergie d'ordre U. Donc on peut s'attendre à ce qu'à une échelle d'énergie d'ordre U, donc en dessous, disons, d'une température d'ordre U, les fluctuations de charge soient complètement bloquées, complètement gelées. D'accord ? Donc il doit y avoir dans le système un gap d'énergie qui va sans doute avoir une forme un peu comme ça à petit U, mais qui a grand U va croître pour finalement devenir d'ordre U. Et donc vous voyez que ça, ce n'est pas une transition de phase, bien entendu, c'est un crossover qui correspond à l'ouverture du gap de charge. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce régime ici, en dessous de la température d'ordre U, mais au-dessus de la température de Néel, on a un système dans lequel les électrons sont en gros gentiment assis sur les sites du réseau avec très peu d'états virtuellement excités vers des trous et des doubles occupations. et donc ça a conduit à une espèce de cartoon de la fonction d'onde. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose comme ça, vous voyez qu'on a une assemblée de spins qui sont désordonnés parce que l'ordre magnétique n'a pas encore pris place, mais dans lesquels il y a des excitations virtuelles avec de temps en temps des sites vides et des sites doublement occupés. Autrement dit, la fonction d'onde est une superposition de configuration de ce type avec peu de sites doublement occupés et de sites vides. Donc voilà un premier crossover qui est essentiel, qui est le crossover entre une espèce de soupe incohérente à haute température vers un état qui est un état où les électrons sont localisés, donc un état isolant de mode. Ce système à des excitations thermiques près est essentiellement incompressible, mais où les spins, où il reste un degré de liberté de spin et si vous êtes ici dans un régime de suffisamment haute température dans ce régime, vous allez avoir une entropie par site qui va être de l'ordre de log 2. Disons que quelque part, ce crossover va correspondre à l'entropie qui va devenir de l'ordre de log 2. Et puis c'est seulement à beaucoup plus basse température que finalement, ces sites vont s'ordonner. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? On peut comprendre ça de manière très simple, et là je répète des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, sur juste un modèle à 2 sites. Si vous prenez simplement, donc pour comprendre cette température ici, il suffit de considérer un problème à 2 sites. J'en avais un petit peu parlé déjà la dernière fois, si vous considérez juste un dimer de Hubbard à 2 sites, avec une particule par site en moyenne, l'état fondamental du système est un état dans lequel les 2 sites ont chacun un électron avec un spin 1,5 et ces 2 électrons se placent dans un état singulé. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Donc ça, ça va être l'état fondamental où on a en gros une configuration comme ça, anti-symmétrisée. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Quand il n'y a pas de hopping, quand petit t est 0, l'état fondamental est dégénéré 4 fois puisqu'on peut avoir sur chaque site un état Up ou un état Down sur chaque site. Donc ça, c'est ce qui se passe quand la limite t égale 0, on a un état dégénéré 4 fois. Quand on branche un petit t, vous voyez que l'état triplait où les sites sont parallèles. La perturbation liée au hopping ne peut rien faire puisque vous ne pouvez pas faire sauter un électron de spin parallèle sur le site voisin. Donc l'état triplait, évidemment, il faut se placer dans les combinaisons linéaires de ces quatre états qui forment l'espace triplait et l'espace singulait parce que S est un bon nombre quantique. Et donc vous voyez que l'état triplait, il va rester à la même énergie. Donc ça, ça va être l'état triplait S égale 1. Il y en a trois. Mais en revanche, l'état singulait, lui, il va être abaissé en énergie d'une énergie qui va être juste donnée par un simple argument de théorie de perturbation au deuxième ordre dans le hopping qui est que l'écart entre énergie aussi, ici, va être de l'ordre du carré de la perturbation qui permet de créer une excitation virtuelle de très haute énergie doublement occupée divisé par l'énergie de l'état doublement occupé, donc U, et puis il y a un facteur 4 à cause des éléments de matrice et ça, c'est le superéchange antiféromagnétique qui explique que l'état fondamental est un singulier, que quand on va aller sur le réseau, on va vraiment avoir un état ordonné antiféromagnétiquement et qui explique également que la température de Néel va en gros suivre J et donc va être d'ordre 1 sur U. Et donc vous voyez qu'on observe déjà ici la séparation entre deux échelles d'énergie complètement différentes, une échelle d'énergie très grande d'ordre U où les fluctuations de charge se gèlent, un état donc d'isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux qui fluctuent, graduellement ces moments locaux vont se mettre à se corréler entre eux avec des corrélations magnétiques qui vont croître et puis ici à une température de l'ordre de J fois quelque chose ces moments magnétiques à trois dimensions vont s'ordonner magnétiquement à température finie à deux dimensions à cause de Mermin-Wagner évidemment l'état fondamental ne serait strictement ordonné qu'à température nue. Donc voilà déjà des choses qu'on a découvert en gros avec les mains je vous l'ai fait un peu vite vous voyez que si on s'intéresse au crossover on a déjà une vie beaucoup plus riche que si on s'intéresse uniquement aux brisures de symétrie et aux phases ordonnées. Alors j'en profite pour dire une chose ici qui est importante qui est que vous voyez que dans le régime de couplage fort la physique de l'isolant de mode n'a rien à voir avec l'ordre magnétique. Alors j'insiste je répète la physique de l'isolant de mode n'a rien à voir avec l'ordre magnétique. Pourquoi je répète ça comme un mantra ? Parce que il y a évidemment pas mal de théories qui sont des théories effectives à une particule qui cherchent à décrire l'ouverture du gap de mode par la mise en ordre des spins. Parce que dans une théorie de champ moyen ou dans n'importe quelle théorie effective à une particule la seule chose qu'on a à notre disposition pour décrire la physique c'est des paramètres d'ordre statique. Et donc pour distinguer cette phase de cette phase la seule chose qu'on va pouvoir faire c'est d'introduire un ordre magnétique. Donc c'est par exemple ce que font les théories à une particule effective de type LDA plus U pour ceux qui font DFT plus U pour ceux qui font des calculs de structure électronique et le problème c'est que ces théories donnent une description qui peut être raisonnable de l'état fondamental mais la physique qui est liée au blocage de la charge n'est pas vraiment correctement décrite à cause de ces différents crossovers dont je parlais ici. Bon donc voilà déjà une introduction aux différents crossovers de ce système mais il y en a d'autres alors il y en a d'autres évidemment maintenant si on s'intéresse au régime de couplage plus faible on a un système où la charge ne sera pas bloquée donc on va avoir un système de fermions itinérants sur le réseau et comme dans tout système de fermions itinérants on peut se demander quelle est la température caractéristique à laquelle on a Alain c'est une excellente question passage comment dire il y a quelqu'un qui a une bonne suggestion passage graduel voilà un passage graduel c'est pas une transition de phase voilà c'est un passage graduel c'est à dire qu'aucune des quantités physiques ne va avoir de singularité quand je fais ça mais la physique ici et la physique là est complètement différente ici on a la physique d'un système où la température est plus grande que le gap de l'isolant et donc si on utilise ça comme isolant quand on met les doigts dans la prise on va avoir des problèmes par contre ici c'est un isolant tout à fait raisonnable même s'il n'a pas d'ordre magnétique donc les crossovers ou les passages graduels sont importants voilà alors maintenant intéressons-nous ici au régime itinérant là aussi il y a une échelle de crossovers importante qui existe dans tout système de fermions itinérants en interaction à partir de quel moment on va avoir un système dont les excitations de basse énergie sont décrites par des quasi-particules formant un gaz de fermions dégénérés et donc ça ça définit une certaine échelle de cohérence des quasi-particules qui à u petit va être de l'ordre du hopping ou de la largeur de bande mais il y a des chances que quand on augmente u cette échelle devienne de plus en plus petite et qu'il faille aller à des températures de plus en plus basses pour retrouver la physique d'un gaz de quasi-particules dégénérées donc il va y avoir ici une échelle d'énergie qui va faire quelque chose comme ça alors en fait la position de cette échelle d'énergie pour le cas du modèle de Hubbard cubique n'est pas très bien connu j'ai réalisé ça en préparant ce cours j'ai tracé ça c'est un graphe que j'ai pris dans des anciens cours que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps et j'avais tracé à l'époque j'ai plus de pointeur c'est très embêtant j'avais tracé à l'époque cette échelle de cohérence en m'inspirant de ce qui existe dans la littérature sur des MFT pour d'autres réseaux j'avais converti les échelles d'énergie mais ça serait pas mal d'avoir un calcul de cette échelle de cohérence à trois dimensions on en a parlé hier avec Thomas par exemple enfin bref il y a une échelle de cohérence quelque part et une des questions qui se pose c'est comment cette échelle de cohérence devient petite au fur et à mesure qu'on augmente U alors qu'est-ce que c'est la physique de ça c'est la physique du fait que quand vous avez alors l'isolant de Mott je reprends mon analogie de la dernière fois à l'isolant de Mott c'est le wagon de métro qui est bondé donc dans lequel on ne peut pas ajouter une particule ou enlever une particule c'est l'état incompressible le métal fortement corrélé avant l'isolant de Mott c'est le wagon de métro qui n'est pas complètement bondé où il y a quand même des places donc l'état n'est pas incompressible mais pour se déplacer à l'intérieur du wagon ça va lentement parce qu'il faut pousser les gens voilà donc ça c'est en gros la réduction de la vitesse de Fermi et des quasi-particules cohérentes par les interactions ah merci Lucas ça c'est très gentil voilà ça allait beaucoup mieux comme ça voilà donc il y a quelque part ici une échelle de cohérence qui devient de plus en plus faible et ça veut dire que vous voyez que ce modèle il a une grande variété de régimes en fonction de U j'en ai distingué au moins 6 donc vous voyez ici qu'il y a une phase ordonnée c'est la seule briseur de symétrie du problème dans un régime de couplage faible peut-être pas trop mal décrit par des approximations de particules indépendantes à la Slater ou champ moyen de Hartree ici avec une onde de densité de spin un crossover vers un régime de couplage fort de cet isolant de mode antiféromagnétique où c'est le super-échange qui forme des qui est responsable de l'ordre antiféromagnétique et puis ici un régime où on a quelque chose qui va ressembler à un état liquide de Fermi avec des bonnes quasi-particules mais seulement en dessous d'une certaine échelle de cohérence qu'on voudrait aussi pouvoir calculer ici un régime où j'ai un isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux fluctuants avec un crossover qui est donné par le gap de charge qui va devenir d'ordre U à grand U et puis ici un régime qui est une espèce de soupe incohérente où on n'a pas de bonnes quasi-particules et pas vraiment de gap de charge et où tout fluctue donc ça définit six régimes et si je me munis comme seul outil d'un paramètre d'ordre statique pour décrire les différentes brisures de symétrie du problème et ici il n'y en a qu'une c'est la brisure de symétrie enfin il y en a deux le brisure de symétrie de spin et de translation mais avec le même paramètre d'ordre pour le décrire et bien je ne vais pas pouvoir décrire tous ces crossovers et une des motivations c'est pour ça que je vous raconte tout ça une des motivations fortes de la théorie de champs moyens dynamiques c'est précisément d'utiliser comme observable de base une quantité qui permet de décrire ces différents crossovers et pas seulement un paramètre d'ordre statique c'est-à-dire un nombre ou un vecteur ou quelque chose ici on va utiliser toute une fonction de l'énergie en effet comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer entre ce régime et ce régime du point de vue des brisures de symétrie il n'y a aucune différence entre ces deux régimes et d'ailleurs on peut passer continuellement de l'isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux fluctuants au assez de soupe ou au métal il n'y a pas de transition de phase donc la physique néanmoins de ces régimes est complètement différente il n'a rien à voir la spectroscopie de ces régimes si on fait des mesures comme vous allez le voir plus tard dans le cours de photoémission va être complètement différente donc il va falloir introduire des observables qui vont nous permettre de décrire ces crossovers c'est ça le point clé vous voyez que c'est assez analogue finalement à ce qui se passe dans la transition liquide-gaz dans la transition liquide-gaz alors là on a vraiment une transition de phase du premier ordre mais il n'y a pas de différence de symétrie entre les deux phases et on peut d'ailleurs penser à ce crossover ici entre ce régime où il y a seulement quelques trous et ce régime ici où il y a beaucoup de trous comme ici un gaz de trous et ici un liquide de trous et cette analogie a été développée de manière assez féconde elle permet en fait de décrire j'en parlerai au cours 4 et 5 elle permet en fait de décrire la physique du point critique terminal de la transition de mode en DMFT qui est en fait une transition liquide-gaz alors pour l'instant la transition de mode ici ce n'est pas une transition de phase dans la gramme de phase c'est juste un crossover mais on peut évidemment se demander ce qui se passerait est-ce que ces crossover s'ancrent dans une phase qui serait cachée par le magnétisme ici et qui s'ancrerait dans des phénomènes critiques à basse température on verra comment incarner tout ça de manière précise dans des modèles où cette fois on frustre l'orbe magnétique dans l'écho ultérieur bon alors j'ai pour finir cette motivation donc vous voyez ici j'ai tracé une ligne qui est la ligne de transition antiféromagnétique je ne l'ai pas tracée au hasard celle-là c'est vraiment des simulations Monte Carlo c'est d'assez vieilles données mais qui restent valables je crois que c'est un article de Muramatsu d'il y a une vingtaine d'années sur la transition de Néel du modèle de Hubbard cubique pour vous donner un petit peu une idée de différentes approximations ou de simulations exactes dans ce cas-là qu'on peut utiliser pour établir ces lignes donc j'ai emprunté ces graphes à Thomas Schaeffer hier donc vous voyez ici il y a des points qui sont en gros les points exacts qui sont les points verts les points Monte Carlo si vous faites une théorie de champs moyens statiques à la artrie ce que vous allez trouver c'est une température de Néel qui n'est peut-être pas trop mauvaise ici mais qui va devenir extrêmement grande à U grand précisément parce que une théorie de champs moyens statiques est incapable de faire la différence entre ces deux échelles et donc on va avoir à U très grand une température de Néel qui va être d'ordre U qui va suivre la courbe bleue à très grand U ce sont les fluctuations quantiques locales qui vont nous permettre de diminuer TN considérablement depuis une échelle d'ordre U en champs moyens de Hartree jusqu'à une température d'ordre J et c'est déjà ce que fait la théorie de champs moyens dynamiques qui est la courbe bleue ici vous voyez qui n'est pas si loin il y a quoi 50% quelque chose comme ça par rapport à la vraie température de Néel qui est la courbe rouge et puis là il y a d'autres approximations qui sont des extensions de la théorie du champ moyen dont on parlera au dernier cours le cours du numéro 6 du champ moyen dynamique bon alors j'espère que le but de tout ça c'était d'introduire la problématique et de vous convaincre que un il ne faut pas s'intéresser qu'aux brisures de symétrie et une transition de phase et deux il faut introduire des observables qui permettent de décrire ces crossovers alors quels vont être ces observables alors là j'ai bien réfléchi à la manière dont j'allais devoir présenter ça et j'en suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas faire l'économie de vous redonner quelques notions de base de problèmes à un corps alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des experts dans la salle donc ça va les ennuyer mais il y en a d'autres qui sont des doctorants des étudiants et donc c'est nécessaire de le faire donc je vais passer une dizaine de minutes ou un quart d'heure à vous rappeler ce que c'est qu'une fonction spectrale ou introduire rapidement ce que c'est qu'une fonction spectrale et une fonction green pour rendre la chose un tout petit peu plus attractive je la relierai aussi rapidement à des expériences alors donc quels sont les observables qu'on va vouloir utiliser nécessairement puisqu'on veut distinguer un état dans lequel il existe des excitations de basse énergie comme cet état métallique cohérent par rapport à un état où il n'existe pas d'excitation cohérente de basse énergie il va falloir que notre observable ait accès aux états excités donc intrinsèquement la théorie de champ moyen dynamique est une théorie qui s'intéresse non seulement à l'état fondamental mais aussi et peut-être surtout à la nature des états excités évidemment priorité aux excitations de basse énergie mais aussi aux excitations de haute énergie établit un lien décrit sur un même pied les excitations de haute énergie et de basse énergie donc il va nous falloir une observable qui dépend de l'énergie et la plus simple à laquelle on peut penser c'est ce qu'on appelle la fonction spectrale en termes techniques la fonction spectrale à une particule pour la distinguer des fonctions de corrélation à deux particules c'est un peu du jargon du problème à une corps mais enfin c'est comme ça et on va pouvoir se contenter comme observable de regarder une observable locale donc ça va être une fonction qui est sur un même site et qui dépend de l'énergie alors je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que cet objet imaginez que vous fassiez l'expérience de pensée suivante vous prenez le vrai état fondamental du système que quelqu'un vous a donné donc ça c'est le vrai état fondamental du problème à une corps avec ses 10 puissance 21 particules et puis à un moment donné à l'instant initial vous créez une particule donc vous injectez en venant de l'extérieur une particule en un certain site et disons avec un certain état de spin sigma donc cet objet ici alors je pourrais faire la même expérience de pensée d'ailleurs dans ce cas là c'est même une expérience très réelle qui est en gros la photoémission je pourrais de la même manière détruire une particule donc cette nouvelle fonction d'onde c'est une fonction d'onde qui en général n'est pas un état propre du système ça c'est un état propre du système et ça c'est pas un état propre du système sauf évidemment si j'ai un système de particules indépendantes si j'ai un système de particules indépendantes cet état est un déterminant de slater d'orbital à une particule et cet état est de nouveau un déterminant de slater d'orbital à une particule donc cet état est un état propre dans ce cas-là, et il va évoluer comme une simple phase. Mais en général, quand il y a des interactions, cet état n'est pas un état minonculteur, n'est pas un état propre, et il va évoluer de manière très complexe. Je vais m'intéresser à la manière dont cet état évolue. Alors pour ça, il faut lui appliquer l'opérateur d'évolution pendant un certain temps T. Et vous voyez que H, ici, c'est bien l'Hamiltonien complet du problème A-N-Core. Donc je fais évoluer cette fonction d'onde et je me demande comment cette fonction d'onde, qui est compliquée et qui a évolué jusqu'à l'instant T, se recouvre avec l'état fondamental. Donc quel est le recouvrement Psi de T, Psi zéro. Alors typiquement, comment ça va se passer ? Typiquement, imaginez que j'ai un système avec des excitations de basse énergie. Ce qui va se passer, c'est que cet objet va avoir une composante qui va décroître très vite avec le temps. C'est ce qu'on va appeler, disons, la partie incohérente de ce processus. Et puis, il va y avoir une composante qui va dans un métal ou dans un système où il y a des excitations de basse énergie qui va continuer à osciller assez longtemps avec une phase et puis finalement s'amortir doucement. Et ça, ça va révéler la présence d'excitations de basse énergie dans le système. L'oscillation, c'est l'énergie de ces excitations de basse énergie et puis la manière dont ça décroît, c'est l'inverse du temps de vie de ces quasi-particules. Alors je peux condenser cette information sur ce recouvrement de fonctions d'onde en insérant entre cette fonction ici et Psi zéro un ensemble complet d'états. donc je peux faire quelque chose comme ça exponentielle de moins i sur h bar h t Psi zéro et pour comprendre comment pardon, c croix i sigma ici et pour comprendre comment cet état évolue je peux le décomposer sur tous les états alors vous voyez ici je vais avoir besoin des états du système à n plus une particule donc ces états-là ils ont n plus une particule de Psi a c croix i sigma Psi zéro donc ça j'insère ici Psi a et puis ici maintenant je sais comment l'état évolue exponentielle de moins i sur h bar e a fois t et tout ça se décompose sur Psi a donc cette formule grâce à l'insertion d'un ensemble complet d'états du problème à n plus une particule me dit comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps et donc ce qui est important vous voyez c'est la somme sur tous les états du système à n plus une particule dans ce cas-là ou dans ce cas-là du système à n moins une particule de l'élément de matrice qui décrit le recouvrement de cette fonction d'onde avec un état excité donné et puis une phase qui correspond à l'énergie de l'état excité alors maintenant je vais prendre cette fonction d'onde je vais faire de nouveau son recouvrement avec Psi zéro pardon son recouvrement avec non j'écris une bêtise ici vous avez dû m'arrêter parce que le recouvrement que j'ai écrit il est nul parce que cet état à n plus une particule c'est cet état à n particule ce que je voulais dire ici c'est Psi de zéro c'est le la fonction d'onde à l'instant zéro donc je me demande à quel point au bout d'un instant t la fonction d'onde s'est déformée par rapport à l'instant zéro ça c'est bien un état à n plus une particule ça c'est un état à n plus une particule et maintenant si je fais ce recouvrement ici tout ce qui va se passer et bien c'est que je vais avoir le carré de cet élément de matrice en gros et je peux concentrer tout ça dans la définition d'une fonction qui dépend de l'énergie qui me décrit de manière résolue en énergie comment l'état fondamental se recouvre avec tous les états à n plus une particule donc ça c'est la fonction spectrale dont je parlais à l'instant c'est particulier alors maintenant je crois que je peux effacer ça c'est particulièrement commode d'utiliser la variance par translation donc en fait plutôt que de dire que je crée une particule à un certain site je vais dire que je la crée avec une certaine quasi-impulsion dans le réseau K donc cet état a une quasi-impulsion K et je vais introduire la fonction spectrale alors A disons de K et de ω mais je pourrais aussi parler de A IJ de ω par transformé de Fourier si vous voulez qui est donc pour ω positif c'est-à-dire le processus qui consiste à ajouter une particule dans le système A de K et de ω ça va être la somme sur les états alors je les avais appelés A ici mais ici je vais les appeler B les états du système à n plus une particule de C croix K sigma psi 0 psi B donc l'élément de matrice dont je l'ai parlé tout à l'heure au carré et puis la fonction qui me permet de résoudre cette information en énergie qui va être delta de ω plus E0 l'état fondamental du système à n particules moins Eb plus mu donc le processus ici consiste à ajouter une particule dans l'état fondamental à regarder le recouvrement avec l'état à n plus une particule et à regarder ça de manière résolue en énergie alors de la même manière pour ω négatif je peux définir la même quantité comme étant la somme sur les états à n moins une particule de delta de ω plus E1 plus mu moins E0 à ck sigma b psi 0 au carré alors les définitions que j'ai données ici sont des définitions qui sont des définitions à température nulle je suis parti de l'état fondamental et j'ai créé ou détruit une particule dans l'état fondamental je pourrais tout aussi bien généraliser cette notion à température finie alors pour généraliser cette notion à température finie donc là je l'ai mis sur un transparent je vais peut-être passer comme ça ça se généralise de la manière suivante maintenant je peux avoir n'importe quelle transition entre deux états donnés donc cet état il a une particule cet état il a n moins une particule non mais maintenant je peux avoir n'importe quelle transition entre deux états du système pas seulement les états l'état fondamental et un état excité et puis ici j'ai des facteurs de Boltzmann et ici j'ai ma résolution en énergie qui me dit que je regarde ce recouvrement pour une certaine énergie de transition alors en fait ici il y a une petite subtilité je passe sur les détails il y a une petite subtilité c'est que vous voyez un petit prime ici ça veut dire qu'en fait j'utilise non pas les états propres de H mais les états propres de H moins mu n donc quand il y a un prime ça veut dire l'état l'énergie Ea moins mu le nombre de particules de l'état A alors comme dans la plupart des exemples que je considère le nombre de particules totales commutes avec les Hamiltoniens c'est pas très grave c'est juste un shift de l'origine des énergies mais ça c'est très utile pour avoir oméga égale 0 qui correspond à l'état fondamental d'accord donc c'est juste une convention il y a des vieux livres de problèmes à N-Core qui font pas ça et qui ont l'origine des énergies au potentiel chimique comme Fetter et Valeca par exemple mais c'est pas particulièrement commode dans toute la suite de ce cours oméga égale 0 correspond aux excitations d'énergie nulle par rapport à l'état fondamental donc voilà ma fonction spectrale ici je l'ai définie à température nulle ici et à température finie ici alors à ce stade quelle est l'information dans cette fonction spectrale vous voyez que qualitativement elle va me renseigner sur la présence des excitations de basse énergie et je m'attends à ce que je puisse lire à partir de cette fonction spectrale la nature de l'état si j'ai un système dans lequel on a un gap d'énergie un système incompressible par exemple comme un isolant de mode pour ajouter ou enlever une particule ça veut dire que A de K et de oméga va avoir du poids spectral quelque part ici du poids spectral quelque part là mais il va y avoir un gap d'énergie ici ça veut dire que quand je vais prendre en gros la transformée de Fourier de cette quantité pour calculer ce recouvrement de fonction d'onde ce recouvrement de fonction d'onde va décroître rapidement à cause de la largeur de ces états là en revanche quand je vais avoir un système sans gap et bien il va y avoir des états proches de oméga et al 0 qui vont créer un continuum d'états autour de oméga et al 0 et plus ces états sont étroits plus il y a une oscillation cohérente de ce recouvrement de fonction d'onde et on a donc une excitation qui vit longtemps donc voilà des choses que je peux lire à partir de la fonction spectrale c'est donc un bon objet pour distinguer deux régimes qui ne sont pas distinguables par une briseur de symétrie mais qui sont distinguables par la nature des excitations de basse énergie ou de haute énergie du système et c'est aussi un bon objet pour décrire les crossovers dans le système puisque quand je vais passer du régime par exemple isolant de mode au régime métallique ce qui va se passer c'est que certaines de ces excitations de haute énergie vont graduellement se rapprocher vers les bases d'énergie et quand on va passer dans le métal on va voir naître ici des excitations de basse énergie qui sont les quasi-particules du métal donc les transferts de poids spectral dans cet observable me servent à lire les crossovers du système voilà une information importante alors tout ça c'est un ensemble de formules mathématiques peut-être qui paraissent horribles à certains d'entre vous mais ça a aussi une réalité très concrète et cette réalité très concrète c'est celle-là en fait ça se mesure ces choses-là et ça c'est une ligne de photoémission que je crois que c'est à Stranford mais je n'en suis pas sûr et l'expérience vue cette expérience vous voyez assez compliquée vue par un théoricien ça se passe de la manière suivante c'est l'effet photoélectrique Einstein 1905 et ça consiste à envoyer un faisceau de photons sur le système à utiliser l'effet photoélectrique pour arracher un électron du système et mesurer la section efficace de création de ces électrons de manière résolue en énergie et résolue en impulsion alors c'est plus facile à dire dans un cours qu'à faire dans la réalité il y a toutes sortes d'hypothèses derrière ça mais en gros modulo des hypothèses simplificatrices qui peuvent être discutées ou critiquées l'amplitude de la section efficace de création d'un électron pour une énergie oméga et une impulsion k donnée c'est quelque chose donc l'amplitude de ce qu'on appelle angular result photoemission spectroscopy i de k et de oméga c'est quelque chose qui va être proportionnel à la fonction spectrale fois une fonction de Fermi qui traduit le fait que l'effet photoélectrique il arrache un électron du système donc c'est principalement la partie oméga négative qu'on va mesurer dans une expérience de photoémission fois un élément de matrice qu'en général on ne connaît pas très bien et sur lequel on observe souvent un silence pudique mais que les expérimentateurs utilisent pour utiliser certaines sélections des différents états électroniques du système et évidemment tout ça convoluer avec une résolution expérimentale donc voilà vu de loin dans l'esprit du théoricien ce qu'est un spectre de photoémission alors c'est une technique qui a énormément progressé depuis une vingtaine d'années en particulier stimulée par la découverte des cuprates supraconducteurs jusqu'à donner ce genre de choses alors je ne résiste pas à vous à vous montrer quand même donc ça c'est un labo de photoémission à l'université de Genève où on utilise une source laser ça c'était une source synchrotron ça c'est une source laser donc ça tient dans une pièce et voilà le genre de spectroscopie ça c'est en gros le state of the art d'aujourd'hui avec un laser à 11 électronvolts c'est un article très récent qui va paraître dans PRX et voilà l'exemple d'une surface de Fermi d'un matériau que certains d'entre vous connaissent très bien ici l'eurytanate de strontium strontium 2 eurytanium O4 mesuré avec probablement ce qui est la meilleure résolution existant actuellement pour la photoémission résolue en angle de l'ordre de 2 à 3 millie électronvolts donc vous voyez cette surface de Fermi avec 3 feuillets j'ai déjà consacré des cours à strontium rutanate c'est pas le but d'aujourd'hui mais c'est juste pour vous montrer que ces techniques marchent et qu'il existe une incarnation très réelle de ces fonctions spectrales et de ces quantités que je montre ici on peut non seulement évidemment faire l'imagerie de la surface de Fermi mais c'est un métal et on peut en faire l'imagerie des quasi-particules et donc ça c'est dans la même expérience le suivi de la trace des excitations qui correspondent aux quasi-particules en fonction de l'angle sur la surface de Fermi vous voyez qu'ici on voit la trace des différents feuillets sur la surface de Fermi des différents feuillets de quasi-particules et on peut mesurer ici la vitesse d'excitation et quand on mesure par exemple la vitesse ici de Fermi de ces excitations de quasi-particules on s'aperçoit qu'elles sont fortement différentes beaucoup plus faibles que la vitesse de Fermi naïve que nous donnerait un calcul de structure de borne donc ça c'est l'effet de je pousse les gens dans mon wagon de métro c'est la renormalisation de cette vitesse de Fermi des quasi-particules donc tout ça c'est simplement pour vous montrer que ces formules que j'ai écrites au tableau ont une incarnation directe dans dans les expériences et qu'une fonction de Green ou une fonction spectrale ça se mesure ça se mesure ça peut même se comparer à la théorie et voilà une comparaison par exemple dont on aura peut-être l'occasion de parler je ne sais pas l'année prochaine entre des calculs des MFT et ces données que je viens de vous montrer vous voyez que ça marche pas mal ça se mesure non seulement dans les solides mais ça se mesure aussi dans les atomes froids et donc il existe un analogue de la mesure de photoémissions dans les systèmes d'atomes froids c'est quelque chose qu'on avait proposé il y a déjà pas mal d'années avec Lam Dao qui était mon étudiant de thèse à l'époque et Jean Dalibard et d'autres et qui a été réalisé un tout petit peu après par Deby Jean a regretté Deby Jean dans le Colorado et vous voyez ici en utilisant une une spectroscopie dans lesquelles on enlève un atome du système en le basculant dans un autre état hyperfin et bien vous voyez ici une fonction spectrale cette fois mesurée dans un gaz atomique ultra froid en fonction de l'énergie et de l'impulsion donc ce sont des spectroscopies qui existent à la fois dans le domaine des matériaux et dans le domaine des gaz ultra froid bon alors pourquoi je vous parlais de tout ça je vous parlais de tout ça parce que cette fonction spectrale va être l'objet essentiel sur lequel on va baser cette théorie de champ moyen dynamique ça va être notre observable clé dans le système et pour les raisons que je viens de vous expliquer du point de vue physique alors en fait la dernière chose que j'ai besoin de vous introduire qui est directement liée à la fonction spectrale c'est ce qu'on appelle la fonction de Green donc la fonction de Green ça n'est rien d'autre à température nulle que tout simplement ce recouvrement de fonction d'onde à des facteurs près de phase sur lesquels je ne vais pas entrer dans les grands détails mais en gros ça c'est la fonction de Green du système c'est un recouvrement de fonction d'onde alors je l'ai écrit ici d'une manière un tout petit peu plus sophistiquée et rigoureuse vous voyez qu'ici je crée un électron à un certain instant T' sur un CG avec une projection du spin sigma cet électron va évoluer avec l'opérateur d'évolution je le détruis à l'instant T' sur le CT avec une projection du spin sigma et puis il y a quelques décorations théoriques ici qui est que j'ordonne ce produit en temps etc. de manière à avoir à la fois les informations sur oméga positif et oméga négatif mais en gros si vous décortiquez cette formule c'est le recouvrement de fonction d'onde qui est ici à ceci près que j'ai écrit cette formule à température finie donc j'ai écrit cette formule à température finie et j'ai utilisé le formalisme de Matsubara dans lesquels on ne propage pas les états avec l'opérateur d'évolution ici exponentielle de moins i h t mais on propage les états avec l'opérateur thermique exponentielle de moins h t donc ici le temps qui est là c'est le temps imaginaire qui est tourné de 90 degrés disons par rapport au temps standard donc ça c'est quelque chose que je vais quand même rapidement écrire au tableau parce qu'on va s'en servir tout le temps pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir sur ce formalisme vous pouvez regarder les bons livres de problèmes à un corps comme le Méan par exemple ou d'autres et donc je vais utiliser le formalisme de Matsubara ou dit aussi de temps imaginaire dans lesquels l'opérateur d'évolution c'est exponentiel de moins h taux et ici j'ai posé h bar égal à 1 dans toute la suite du cours h bar sera égal à 1 et le temps taux c'est quelque chose qui est entre 0 et bêta ça serait en fait bêta h bar mais ici de 0 à bêta et la fonction de Green qui est ici g de taux c'est facile de montrer que c'est une fonction qui est antipériodique dans ce temps imaginaire donc elle satisfait g de taux plus bêta égal moins g de taux et donc ça veut dire que je peux considérer sa transformée de Fourier sur les fréquences qui sont donc les fréquences impaires 2n plus 1 puis sur bêta parce qu'on a une fonction de Green de Fermion avec des Fermions qui est anticommute et qui est donc antipériodique dans le temps imaginaire voilà donc là je crois que j'ai à peu près tous les ingrédients techniques qu'il faut pour passer à la suite la dernière chose que je veux vous dire c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un système libre dans le cas d'un système libre on a déjà mentionné le fait que ce recouvrement de fonctions n'était une pure phase parce que ceci était un déterminant de Slater ceci était aussi un déterminant de Slater et donc la fonction spectrale ne contient qu'un seul état excité puisque cet état propre est l'unique état qui correspond à ma grande somme sur A d'accord ? donc ça veut dire que dans le cas libre alors je vais peut-être écrire ça voyons voyons ici la fonction spectrale à zéro cette fois c'est tout simplement une fonction delta d'oméga alors je préfère l'écrire moins epsilon k moins mu donc vous voyez que c'est un pic delta qui est centré sur l'excitation unique 6k de ma quasi-particule qui est ici une vraie particule que j'ai ajoutée ou enlevée dans l'état k qui est un état à un corps du système sans interaction voilà donc c'est une fonction qui est une fonction delta et je vais maintenant introduire un objet qui va jouer un rôle important dans la suite qui mesure la différence entre le système sans interaction et le système avec interaction pour ce qui concerne la fonction green à une particule donc cet objet c'est ce qu'on appelle la self-énergie ou l'auto-énergie mais personne n'utilise ce terme alors cette self-énergie elle est définie en regardant la fonction green g de k et de alors maintenant je vais utiliser formalisme de Matsubara donc disons i oméga n et en écrivant que cette self-énergie c'est 1 sur i oméga n plus mu moins epsilon k qui est le système libre puisque la la fonction de green qui correspond à ça c'est juste ça moins cette self-énergie sigma de k et de i oméga n et donc cette self-énergie elle permet de caractériser la différence entre les excitations à une particule du système libre et du système en interaction alors vous voyez que si je réfléchis au problème de manière perturbative et que je développe cette expression cette expression elle a un développement qui va être quelque chose comme ça ça va être g0 plus g0 sigma g0 plus etc etc je peux représenter par une ligne de propagateur libre et puis ensuite on l'habille par la self-énergie etc donc le terme suivant serait comme ça et donc l'avantage de cette représentation il y a d'une part un avantage physique qui que de regarder les pôles ici va me donner les excitations de quasi-particules il y a aussi un avantage mathématique qui est que ça ça permet de concentrer dans sigma les diagrammes qui ne peuvent pas être disconnectés en coupant juste une ligne ce qu'on appelle les diagrammes one particle irreducible alors que ce diagramme pour la fonction de Green peut être coupé en coupant une seule ligne d'accord donc on va souvent s'intéresser à la self-énergie d'une part parce qu'elle contient de manière très directe une information sur la relation de dispersion des états excités et d'autre part parce que c'est un objet qui est central dans le problème à n-core bon alors je crois que là j'ai maintenant vraiment tous les outils techniques pour en gros présenter le concept de base de la théorie de champs moyens dynamiques et pour ça je vais effacer le tableau alors je vais d'abord vous présenter une construction disons intuitive des équations de base et puis ensuite on verra si on a le temps d'en présenter une dérivation alors je voudrais faire ça par analogie avec la théorie de champs moyens d'un système classique en mécanique statistique donc il y a beaucoup de manières de présenter une théorie de champs moyens je vais en choisir une et puis on en verra d'autres dans la suite du cours donc quelle est l'idée de base on a un problème de nombreux degrés de liberté en interaction sur un réseau et on fait d'abord le choix d'une observable qui est une observable locale prenons un exemple de physique de statistiques classiques simplement le modèle leasing donc le modèle leasing j'ai des spin leasing qui vont interagir entre eux avec certaines constantes d'échange donc ici je considère juste la composante selon z des spins pour avoir le modèle leasing et éventuellement un champ extérieur il pourrait même dépendre du cycle si vous voulez voilà mon modèle leasing je fais un choix d'observable local cette fois c'est dans le sens conventionnel où je choisis une observable qui va décrire une certaine brisure de symétrie et le choix que je vais faire c'est celui de l'aimantation sur un site et donc l'idée qui est derrière c'est de remplacer ce problème de n objets en interaction par un problème beaucoup plus simple qui est celui d'un seul objet couplé à un réservoir ou à un champ extérieur donc ça c'est l'idée qui a présidé à l'élaboration de la théorie du champ moléculaire comme on l'appelait à l'époque par Pierre Weiss et Langevin je crois qui consiste à dire je vais remplacer ce problème par un spin qui va être couplé à une influence extérieure et pour un spin d'easing vous ne pouvez pas écrire grand chose d'autre comme influence extérieure qu'un champ effectif donc je vais avoir ici un spin couplé à un champ qui est cette fois un champ effectif ce n'est pas le champ extérieur qui est ici c'est ce qu'on appelle quelquefois le champ de Weiss alors évidemment ce modèle-là je peux le résoudre de manière très simple il a comme Hamiltonien moins i moins h effectif siz et donc je résous tout de suite ce problème mi c'est la tangente hyperbolique de bêta hi effectif alors vous voyez que vous pouvez voir cette équation comme une représentation exacte de l'aimantation du système donc ça c'est une perspective qui est un petit peu différente de celle dont on entend souvent parler dans les livres de physique statistique imaginez que quelqu'un vous donne la solution du modèle d'easing tridimensionnel et vous connaissez l'aimantation en fonction du champ extérieur et de la température évidemment vous pouvez toujours résoudre cette équation ici j'ai un nombre entre moins 1 et 1 donc je peux toujours en déduire un champ de Weiss qui est une représentation exacte de l'aimantation exacte du système donc je veux voir ce truc comme une représentation pas comme une approximation cette construction elle est très générale on fait une construction absolument identique dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de densité par exemple dans la théorie de la fonctionnelle de densité vous imaginez que vous connaissez la densité de charge locale dans votre solide vous choisissez un système représentatif que vous allez utiliser pour représenter cette densité de charge donc en l'occurrence le système de Kohn-Sham d'électrons indépendants et vous calculez le potentiel à un corps de ces systèmes d'électrons indépendants qui permet de représenter de manière exacte la densité de charge locale donc c'est la même construction et c'est un point commun entre toutes ces approches on a une observable un système représentatif et un champ de Weiss conjugué donc ici c'est MI le système représentatif c'est un spin dans un champ extérieur et l'observable de Weiss c'est le champ de Weiss dans le cadre de la fonctionnelle de densité ça serait la densité de charge en un point X un système d'électrons indépendants dans un potentiel extérieur le potentiel de Kohn-Sham et ça c'est le potentiel de Kohn-Sham et ici dans le cadre de la théorie de champ moyen dynamique je pense que vous avez déjà deviné on va choisir comme observable de base la fonction spectrale locale dépendant de l'énergie donc je pourrais mettre ici compléter mon tableau et mettre ici AII sur le même site de ω ou si vous voulez la fonction de grain locale GII de ω elles sont liées l'une à l'autre de manière juste par une représentation spectrale et il y a ici une fonction de Weiss dont on va parler tout à l'heure et un système représentatif dont on va parler tout à l'heure donc ça c'est un peu le concept général je reviens à mon exemple du modèle leasing une fois que vous avez fait ça vous n'avez pas fait grand chose parce que la seule chose que vous avez fait c'est de choisir une représentation en termes de site indépendant il faut un deuxième ingrédient qui est une relation d'autocohérence qui va nous dire comment ce champ de Weiss est relié à l'observable que j'ai choisi sur les autres sites du réseau donc ça c'est l'ingrédient numéro 1 système représentatif plus champ de Weiss et l'ingrédient numéro 2 c'est une autocohérence alors dans le cas du modèle d'easing en champ moyen l'autocohérence elle consiste à dire que ce champ de Weiss H-E effectif il contient bien évidemment le champ extérieur plus la valeur moyenne du champ local qui est créé par tous les autres spins couplés au spin considéré donc le champ local que voit le spin SI au site I pour une certaine configuration des spins SI pour tous les autres sites SJ disons ça va être le champ extérieur plus la somme sur tous les J de tous les autres de tous les autres spins auxquels mon site est couplé et l'approximation de champ moyen consiste à dire que ce champ effectif ne fluctue pas on néglige ces fluctuations et on le remplace par sa valeur moyenne donc si je prends la valeur moyenne de cette expression je trouve somme sur J de Jij Mj c'est là qu'est l'approximation c'est dans la relation d'autocohérence et si vous combinez 1 et 2 vous trouvez ici je vais essayer d'écrire ça en rouge vous trouvez ici un ensemble de relations pour chaque site disons qui est l'équation de champ moyen de tous les bons livres de physique statistique alors maintenant si je spécialise cette équation à un système invariant par translation je vais trouver quelque chose comme M égale tangente hyperbolique de bêta H extérieur plus bêta J le nombre de voisins d'un site donné là je spécialise un système invariant par translation et pour lequel les J coupent uniquement les sites voisins et chaque site a Z voisin Z la connectivité du réseau par exemple 4 pour un réseau carré Z M donc vous voyez que ça c'est une équation implicite qui me permet de calculer en la résolvant de manière très simple qui me permet de calcul d'élémentation comme fonction de bêta H extérieur et de bêta JZ et qui a une transition de phase quand ce champ extérieur est nul et bêta JZ vaut 1 etc etc je ne refais pas la théorie de champ moyen habituel du modèle Lysique alors la présence de ce Z ici qui est la connectivité du réseau donc le nombre de sites d'un voisin d'un site donné 4 pour le réseau carré 6 pour le réseau cubique etc doit tout de suite vous donner un indice qui est que clairement il existe une limite où cette théorie de champ moyen devient exacte et la limite dans laquelle cette théorie de champ moyen devient exacte c'est la limite dans laquelle ce champ local ne fluctue plus donc a des fluctuations négligeables devant sa valeur moyenne alors qu'est-ce que c'est que ce champ local c'est un champ qui est la somme de variables aléatoires combien de variables aléatoires pour un site fixé i z variables aléatoires le nombre de voisins encore une fois je le dis pour un jij plus proche voisin et donc dans la limite z tendant vers l'infini les fluctuations relatives du champ local vont être d'ordre sur racine de z autrement dit dans la limite z tendant vers l'infini le champ local ne fluctue plus c'est-à-dire qu'il ne dépend plus de la configuration des voisins mais seulement de l'aimantation moyenne des voisins et avec probabilité 1 il devient égal à ça et donc clairement dans cette limite cette équation devient exacte autrement dit cette équation rouge résout ou tout au moins permet de calculer de manière exacte l'aimantation du modèle leasing dans la limite d'un réseau de connectivité infinie voilà une des mille manières de présenter la théorie de champ moyen pour un modèle de mécastat classique alors évidemment vous pouvez tout de suite demander puisqu'on prend ici la perspective que ceci est une représentation exacte du problème mais ceci est là où se niche l'approximation est-ce qu'on peut continuer ce développement de manière systématique et la réponse à cette question est oui on peut continuer ce développement de manière systématique on peut par exemple écrire les corrections d'ordre 1 sur z au champ moyen et de mémoire ça va être quelque chose qui va être du type somme sur j il y a un bêta devant par homogénéité j j carré 1 moins mj carré mi et il y a peut-être un facteur 2 devant j'ai oublié c'est ce qu'on appelle le terme de réaction d'Ontzager qui est le terme suivant dans le développement en 1 sur z du développement de champs moyens c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé dans la théorie des vers de spin que certains d'entre vous connaissent très bien ici sous le nom des équations TAP pour Thaouless-Anderson-Palmer alors pourquoi est-ce que ce terme devient important dans un problème comme les vers de spin si j'ai un modèle d'easing purement ferromagnétique d'accord ça veut dire que dans ces notations ici avec le moins qui est là tous les Jij sont positifs disons tous égal à J positif vous voyez que pour que cette équation de champ moyen ici ait une bonne limite dans la limite où z est envers l'infini il va falloir que ce terme reste d'ordre 1 parce que sinon on n'a pas un fair game une compétition disons sur un pied d'égalité entre l'entropie du système qui est de l'ordre du nombre de sites et l'énergie du système qui est de l'ordre du nombre de liens donc qui est de l'ordre de n fois z pour que les deux fois j donc pour que les deux soient compatibles il faut que j soit d'ordre 1 sur z donc pour que la limite z envers l'infini soit bien définie il faut écrire que j c'est un j étoile d'ordre 1 divisé par z et dans cette limite tout se passe bien on a une compétition sur un pied d'égalité entre énergie et anthropie ces équations deviennent des équations où tout est d'ordre 1 et qu'on peut résoudre dans des systèmes de type vert de spin ce scaling dans la limite de z infini où j est d'ordre 1 sur z n'est plus le scaling correct le scaling correct va être dans un système où les j i j sont fluctués en signes si j i j fluctue enfin des signes aléatoires disons donc si par exemple j i j est un variable aléatoire tiré avec autant de chances d'être plus que d'être moins et bien dans la limite z infini pour des raisons évidentes il va falloir ce qu'est les j i j disons qu'ils seraient de moyenne nulle comme j étoile sur racine de z de manière que la distribution des j a une bonne limite dans la limite z infini et vous voyez qu'à ce moment-là ce terme est d'ordre 1 mais ce terme aussi est d'ordre 1 parce qu'ici j'ai 1 sur z dans ce cas-là et ici j'ai toujours z voisin z voisin sur z ça fait bien 1 et c'est pour ça que ce terme est le terme qu'on retient dans les équations TAP le terme de réaction dans sa guerre reste d'ordre 1 dans la limite où on a un j i j de signes aléatoires comme dans un verre de spin alors si j'introduis cette remarque ici c'est pas parce que j'ai décidé soudainement de vous faire un cours sur les verres de spin au lieu d'un cours sur la théorie des champs moyens dynamiques c'est parce qu'en fait il y a une relation profonde entre ces deux choses entre ce genre de problème où les j i j fluctue en signe et les problèmes fermioniques et comme vous allez le voir je ne sais pas trop quand la prochaine fois probablement dans la limite z infini pour que le modèle de Hubbard ait une bonne limite il faut que le hopping t i j soit scalé comme 1 sur racine de z et pas comme 1 sur z et c'est ça qui distingue les fermions des bosons dans le cas du modèle de Hubbard bosonique on a une théorie de champs moyens parfaitement contrôlée dans la limite z infini en scélant t i j comme 1 sur z on doit faire ça alors que dans le cas fermionique eh bien on doit scaler t i j comme 1 sur racine de z c'est une observation cruciale qui a démarré ce domaine qui est due à Metzner et Volart en 1989 et qui a tout de suite attiré notre attention Gabi Cotliard et moi-même parce qu'on venait de la théorie des vers de spin et de la physique statistique des systèmes de spin frustrés alors vous pourriez poser la question par exemple est-ce qu'on doit nécessairement avoir un système avec du désordre gelé comme un vers de spin pour avoir ce type de scaling est-ce qu'on peut imaginer des systèmes de physique statistique sans désordre donc où les jij ont un pattern régulier sur un réseau et où ce scaling est quand même un sur racine de z et la réponse à cette question est oui si vous considérez ce qu'on appelle des modèles complètement frustrés d'easing c'est-à-dire où chaque plaquette a le produit des liens qui vaut moins 1 et on peut construire ces généralisations en toutes dimensions c'est quelque chose que Bernard Derrida avait fait dans l'ancien temps et bien dans la limite de z d'infini il faut prendre un scaling d'ordre 1 sur racine de z pour prendre de manière correcte la théorie de champ moyen d'un modèle de leasing complètement frustré et dans ce cas-là c'est même plus pervers c'est quelque chose sur laquelle j'avais travaillé avant de m'intéresser au fermion corrélé ce qui m'a un peu conduit vers la théorie du champ moyen dynamique c'est que dans ce cas-là tous les termes qui suivent il y a une infinité de termes dans les équations TAP qui continuent à être d'ordre 1 dans la limite z d'infini donc je ne vais pas vous faire un cours sur le modèle leasing complètement frustré mais je le signale au passage que dans le modèle leasing complètement frustré donc pas aléatoire pas le modèle d'Edward Anderson mais le modèle complètement frustré sans désordre Jij doit être skelecom 1 sur racine de z mais il y a une infinité de termes pas tous évidemment il y a un critère de sélection il y a une infinité de termes qui survivent dans ce qu'on appellerait les équations TAP ou si vous voulez dans la relation HI effectif de M J dans la limite z infini en fait ça ressemble beaucoup à des MFT dans une large mesure donc ça c'est des travaux qu'on avait fait avec Jonathan et Lydia tout au début des années 90 et qui ont été un peu en tout cas moi m'ont stimulé mon intérêt pour ce genre de choses bon alors il me reste quoi 10 minutes pour généraliser cette construction à un modèle quantique de type Hubbard mais maintenant on a tous les ingrédients on a tout ce qu'il nous faut donc on a l'observable de base et on a l'idée générale de la construction donc on va tout effacer et sauf le titre on va remplacer ici classique par quantique et j'insiste fermions les bosons c'est plus simple et donc il faut qu'on décide trois choses comme vous voyez d'après ce tableau quel est notre observable j'ai déjà vendu la mèche c'est la fonction de green local quel est le système représentatif et quel est le champ de Weiss et la relation de self-consistance d'autocohérence alors quel est l'observable on l'a déjà dit j'ai déjà expliqué pourquoi c'est la fonction de green locale ou la fonction spectrale locale donc ça c'est l'observable alors j'insiste sur le fait suivant c'est pas parce qu'on choisit ça comme observable que c'est la seule chose qu'on va être capable de calculer alors j'insiste sur ce point parce que c'est une confusion alors j'y reviendrai la prochaine fois parce que c'est un point important c'est c'est une confusion qui existe souvent quand on parle des théories de champs moyens même du problème classique il y a un très beau chapitre là-dessus ou paragraphe là-dessus dans le livre de physique statistique de Giorgio Parisi c'est pas parce que on focalise la théorie sur l'observable et qu'on utilise un système représentatif de spin indépendant qu'on va pas être capable de calculer une fonction de corrélation entre deux spins différents sur deux sites différents et en champ moyen cette fonction de corrélation est complètement non nulle alors c'est un peu subtil parce qu'on a utilisé un système représentatif de spin indépendant et maintenant je suis en train de vous dire que la fonction de corrélation entre deux spins est non nulle comment est-ce que ça sort de cette situation la réponse au prochain cours mais tout le monde écrit tous les jours qu'on a la théorie de champ moyen en même temps la forme des fonctions de corrélation c'est Einstein-Wernicke donc il doit bien avoir une fonction de corrélation d'accord bon donc je reviens à mon observable donc mon observable ça va être la fonction de Green locale dépendant de l'énergie ou alternativement la fonction spectrale dépendant de l'énergie mais je calculerai ou je mesurerai en théorie de champ moyen dynamique la fonction Gij aussi ainsi que d'autres fonctions de corrélation multifermion mais c'est ça mon observable alors quel est le système représentatif alors cet observable est local donc comme dans le cas de la théorie du champ moyen du modèle Leasing je voudrais la représenter par un problème local ça va être beaucoup plus simple que mon problème sur réseau c'est toute l'idée de la chose et donc quel est le problème le problème c'est presque évident une fois qu'on a dit les choses comme ça plutôt que de penser à ce système comme une bande de fermions avec des interactions je veux que vous pensiez à ce système comme une collection d'atomes qui se parlent entre eux alors ça a l'air un peu pédant comme ça mais c'est important d'y penser de cette manière donc comment je veux penser à ce problème je vais rajouter dans cet Hamiltonien le potentiel chimique qui me permet de régler le nombre de particules totales vous allez voir pourquoi donc je veux penser à ce problème comme sur chaque site l'Hamiltonien d'un atome alors un atome de Hubbard qui a juste un niveau c'est un atome caricatural il aurait quoi il aurait un certain niveau atomique epsilon je l'appelle D pour des raisons historiques et puis l'interaction et observez qu'il n'y a plus d'indice de site donc je pourrais carrément enlever l'indice de site je l'ai gardé mais les sites sont découplés ça c'est l'Hamiltonien atomique et puis ces différents Hamiltonien atomiques se parlent entre eux alors vous voyez qu'ici ce qui joue le rôle du niveau atomique considéré c'est l'opposé du potentiel chimique ça c'est important ça servira partout dans la suite j'ai des atomes un atome par site qui se parlent entre eux par le hopping donc cet Hamiltonien je peux le réécrire comme ça une somme sur i de H atomique au site alors maintenant ça commence à beaucoup ressembler à ce qu'on faisait avant on a ça ce serait si vous voulez mon spin dans un champ extérieur et puis ça c'est le Jij qui permet au site de se parler alors quel est le système représentatif on a presque deviné le système représentatif c'est un atome qui parle à un réservoir en échangeant des électrons donc j'ai des électrons j'ai ici un Hamiltonien atomique qui est celui que j'ai écrit tout à l'heure je ne le réécris pas et qui échange avec un réservoir des électrons donc il peut y avoir des électrons qui partent de l'atome à l'instant taux et qui reviennent sur l'atome à un autre instant taux prime et il me faut pour ça une amplitude c'est à dire c'est à dire un terme dans le problème effectif qui décrit cette construction qui va être du type c croix c sigma de taux delta de taux moins taux prime c sigma de taux prime et c'est cette amplitude delta qui est mon champ de Weiss donc je peux compléter ce tableau ici ici j'ai ma fonction spectrale locale qui dépend de l'énergie ou la fonction de Green si vous voulez et le champ de Weiss c'est l'amplitude qui fait communiquer ce problème atomique avec le réservoir qui va être un delta ii de oméga ou de taux moins taux prime alors là je l'ai écrit avec les mains de manière disons imagée on va être un petit peu pédant et l'écrire de manière précise et pour ça j'ai besoin d'un petit peu d'intégrale fonctionnelle mais ne soyez pas effrayés par l'équation qui est au tableau c'est réellement juste la formalisation de l'idée qu'on prend un atome on le met dans un bain et il interagit avec ce bain en échangeant des électrons donc qu'est-ce que j'ai dans cette action effective qui décrit ce problème j'ai tout simplement ici la quantification du problème atomique isolé donc si vous regardez ça avec un oeil un petit peu aguerri vous allez voir qu'ici il y a une intégrale sur le temps de quelque chose qui contient le hamiltonien du problème epsilon dn plus u n up and down d'accord donc vous voyez que ça c'est le hamiltonien du problème et puis vous avez ici un terme qui est décroît d sur des taux de d qui est tout simplement pq point d'accord en mécanique classique hamiltonienne donc en gros ça c'est juste pq point moins l le pq point moins l donc c'est la quantification canonique de mon atome tout simplement alors je vous passe les détails techniques les décroît sont des variables de Grassmann qui est anticommute etc etc je ne vais pas vous faire un cours de technique du problème à n core ici mais ça c'est juste la quantification canonique de mon atome sous forme d'intégrale fonctionnelle Grassmann et puis ici j'ai le terme qui permet à l'atome et au réservoir de se parler avec cette fameuse amplitude qui prend un atome à l'instant donné sur le site le détruit pardon un électron à l'instant donné sur le site et puis récupère un autre électron à l'instant taux prime avec une certaine amplitude delta voilà alors vous voyez que je peux aussi voir ce problème comme étant complètement spécifié par la donnée de l'interaction U de la position du niveau atomique epsilon d et puis de la fonction d'hybridation delta je n'ai rien besoin de savoir d'autre ça spécifie complètement le problème et pour ceux qui préfèrent définir un modèle non pas de cette manière mais sous forme de règle de Feynman ça veut tout simplement dire que ce problème local donc le atome in a bath atome dans un bain il est spécifié par la donnée d'une interaction interaction U entre électrons de spin opposé interaction locale c'est un problème qui vit sur un site et puis la donnée d'un propagateur que j'appelle G0 courbé comme ça et ce propagateur vous le lisez ici c'est G0-1 égal I oméga N moins epsilon D ou si vous voulez I oméga N plus mu dans le contexte qui nous intéresse c'est la même chose moins delta de I oméga N qui entre dans le propagateur si vous voulez nu du problème parce que c'est un terme à un corps une fois que j'ai spécifié ces deux règles j'ai complètement spécifié mon problème la manière dont je mets l'atome dans le bas donc la dernière chose qui nous manque c'est le dernier ingrédient donc ici je complète mon tableau c'est atom in a bath atom dans un bath j'ai complètement spécifié mon problème représentatif j'ai mon observable le champ conjugué le champ de Weiss qui maintenant est une fonction de l'énergie d'où le dynamical dans dynamical mean field theory et le système représentatif la dernière chose qu'il faut que je spécifie c'est quelle est la relation d'autocohérence quel est l'analogue de H effectif Weiss égal H extérieur plus somme de Jij Mj quel est l'analogue de ça donc l'analogue de ça et vous verrez la justification de ça en dimension infinie la prochaine fois apparemment c'est de dire que ce problème qui est là il a aussi une self-énergie si vous êtes capable de calculer la fonction de Green de ce problème donc ça va être une certaine fonction G de taux moins taux prime qui est le propagateur des électrons dans ce problème étant donné un delta c'est une fonctionnelle de delta vous pouvez donc définir une self-énergie qui mesure comme avant la différence entre la fonction de Green G0 et le propagateur en interaction la fonction de Green en interaction donc cet objet ici j'insiste c'est la self-énergie de mon atome dans un bain alors il est devenu conventionnel et on est partiellement je suis essentiellement avec Gabi Cotelier responsable de cette terminologie malheureuse il est devenu conventionnel de désigner ce problème comme un problème d'impureté c'est une très mauvaise idée de démarrer une théorie en l'appelant un problème d'impureté mais c'est comme ça que ça s'appelle pour des raisons historiques que j'expliquerai la prochaine fois ou la fois d'après pour des raisons historiques ce modèle décrit en particulier une impureté magnétique dans un matériau d'où la terminologie de modèle d'impureté donc je vais appeler ça la self-énergie du problème d'impureté mais je préférerais l'appeler la self-énergie de l'atome dans un bain dans ce contexte c'est mieux et donc vous voyez que cette fonction par définition c'est une fonction qui ne dépend que de la fréquence qui est parfaitement définie si je suis capable de calculer cet objet et on a vu la dernière fois toutes sortes d'algorithmes pour calculer cet objet et donc l'approximation maintenant c'est là où on arrive à la génération de cette équation ça va être de dire que la self-énergie du problème sur le réseau qui va être une fonction de K et de I oméga n donc pour le modèle de Hubbard sur mon réseau va être approchée par une fonction qui ne dépend pas de l'impulsion et qui est celle de mon problème d'impureté donc ça c'est l'approximation qui caractérise la théorie de champ moyen dynamique pour un problème à une orbitale par site j'y reviendrai qui est de dire que la self-énergie est indépendante de l'impulsion alors quand vous êtes muni de ces deux équations le système représentatif avec la définition du champ de Weiss et cette relation vous pouvez maintenant fermer ces équations pourquoi ? parce que l'observable par construction c'est la fonction de Green sur le réseau donc qu'est-ce que c'est que la fonction de Green sur mon réseau c'est tout simplement la composante locale donc la fonction de Green sur le réseau c'est 1 sur I oméga n plus mu moins epsilon k moins sigma de k et de I oméga n pour calculer la fonction de la composante locale il faut sommer cette quantité sur k alors les sommes sur k chez moi sont toujours normalisées 1 sur la zone de Brilouin c'est une intégrale des k qui vaut 1 sur la zone de Brilouin quand elle est normalisée et donc ici je vais trouver la fonction de Green locale du réseau mais qui est par construction ma fonction g de oméga de l'impureté ça c'est le choix de représentation donc ça c'est une équation exacte qui est l'équation de Dyson je ne connais toujours pas mon sigma mais maintenant je fais l'approximation que ce sigma est le sigma de l'impureté c'est là où est l'approximation et donc vous voyez que je peux remplacer dans cette équation sigma impureté qui est g0 moins 1 comme ça courbé moins g moins 1 ça c'est quoi c'est ioméga n plus mu moins delta de ioméga n mon champ de Weiss moins g moins 1 et donc je peux remplacer cette équation par g de oméga je peux l'appeler impureté je peux l'appeler locale ils sont égales par choix de représentation égales somme sur k je ne vais juste pas lui mettre l'indice du tout somme sur k de 1 je mets cette équation ici de g moins 1 plus qui est une fonction de ioméga n bien sûr plus delta de ioméga n moins epsilon k donc voilà l'équation qui généralise au cas quantique l'équation h égale somme des j jmj alors observez que ceci est une relation fermée qui me relie la fonction g de oméga à la fonction delta de ioméga n donc c'est une équation une équation entre deux fonctions et il y a une autre équation qui me dit que je dois prendre delta de ioméga n et résoudre mon problème d'atome dans un bas pour trouver g de ioméga n ça c'est une relation ça c'est une autre relation entre deux fonctions donc j'ai deux relations entre deux fonctions et donc en principe j'ai un ensemble d'équations fermées qui me relie g et delta alors quelques limites évidentes si epsilon k est 0 dans le cas de la limite atomique cette équation vous dit immédiatement que delta est 0 le champ de Weiss l'hybridation avec le bas est 0 donc ça veut dire que je résous bien mon problème atomique et c'est tout ce que je fais donc je dois je suis disons mes ordres c'est de résoudre le problème atomique isolé correctement si epsilon k s'il n'y a pas d'interaction d'accord et bien la self-énergie du problème d'impureté est nulle donc elle est a fortiori indépendante de k puisqu'elle est 0 partout d'accord et donc ceci est simplement une tautologie qui me dit qu'elle a la fonction de Green local ceci est une équation que je dois résoudre pour trouver le champ de Weiss dans la limite sans interaction qui représente bien la fonction de Green local donc par construction ces équations sont exactes dans la limite U égale 0 trivialement mais aussi dans la limite TIJ égale 0 j'ai des atomes isolés et donc cet ensemble d'équations interpole entre deux limites exactes la limite de couplage très fort des atomes isolés la limite de couplage très faible du système libre et on peut espérer que c'est peut-être pas trop mal entre les deux par ailleurs ce système d'équations devient aussi exact dans la limite Z dans le temps vers l'infini donc la même limite dans laquelle les théories de champs moyens habituelles résolvent le modèle du Zing et manifestement j'ai déjà dépassé mon temps je n'aurai pas le temps de vous montrer ces preuves mais ces premiers elles arrivent la prochaine fois je vous donnerai deux preuves différentes l'une basée sur l'examen de la théorie de perturbation de manière systématique et ce qu'on appelle la construction de Baim-Kadanov de Luttinger-Word et l'autre basée sur la méthode de la cavité qui permet de montrer que ces équations deviennent exactes dans la limite de grande connectivité alors je voudrais faire une dernière remarque avant de conclure et cette remarque c'est que certes ici dans le cas du modèle à une orbitale par site l'hypothèse Landsat de base de DMFT c'est que la self-énergie est indépendante de K et donc purement locale mais si on complique le problème et comme on doit le faire pour décrire des matériaux réels qu'on introduit plusieurs orbitales par site il va falloir maintenant se poser la question de savoir dans quelle base on va faire l'approximation des MFT dans lesquelles la self-énergie va être locale en K indépendante de K et ces considérations là font que dans un système multi-orbital ou multi-band la self-énergie même dans l'approximation des MFT n'est plus une fonction indépendante de K si par exemple on regarde cette fonction dans la base des états de bloc comment va se généraliser cette équation dans ce cas là elle va se généraliser en disant que pour des orbitales locales bien choisies des orbitales de Vanier bien choisies localisées sur les sites les différentes composantes qui maintenant deviennent une matrice de ma self-énergie ne dépendent pas de l'impulsion mais si je reviens aux états de bloc si donc maintenant j'exprime cette self-énergie dans l'espace des bandes qui diagonalise le problème sans interaction enfin disons le problème à un corps de référence plutôt qui serait par exemple un Hamiltonien LDA et bien vous voyez qu'ici il y a des matrices unitaires qui vous font passer de l'espace des bandes à l'espace des états de Vanier localisés et que c'est cette équation ici qui constitue l'ansatz des MFT dans un système multiband maintenant et que donc dans l'espace des états de bloc cette self-énergie peut avoir une très forte dépendance en impulsion si ces éléments de matrice qui me disent quelle est la composition d'un état de bloc donné en termes des différentes orbitales ont une forte dépendance en impulsion ce qui va se produire de manière par exemple très générique dans des systèmes où il y a un fort couplage spin-orbite et les expériences de photoémission que je vous ai montré tout à l'heure sur ce tronsium ou éthanat en fait montrent que dans ce système exprimé dans la base des états de quasi-particules on a une forte dépendance angulaire de la self-énergie mais que cette dépendance angulaire est entièrement encodée dans ces éléments de matrice qui sont les éléments de matrice de recouvrement entre les états de bloc et les états localisés des orbitales atomiques d'uréthénium qui dépendent beaucoup de l'angle à cause du couplage spin-orbite mais que cet ansatz est un bon ansatz pour décrire les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure je voudrais insister là-dessus parce que la dépendance en cas dans les systèmes multi-orbitales est importante même dans le cas d'un ansatz d'MFT local voilà j'ai déjà été bien trop long mes excuses je m'arrête là la fois prochaine les preuves dans la limite de grande dimension c'est promis merci applaudissements 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 Merci.